ça alors là je voulais montrer l'entretien d'une piscine parce qu'il y a quelque chose que j'ai remarqué il y a pas mal des gens qui ont aussi une petite piscine pour se rafraîchir et très vite l'eau n'est plus suffisamment propre et moi j'ai horreur de rentrer dans une eau qui n'est pas propre maintenant j'ai travaillé avec différentes choses je vais montrer alors avec du chlore et alors c'est indispensable de vérifier un peu le taux du chlore mais puis cette ça c'est clair ça c'est en on enlève déjà un peu les mouches on peut faire plusieurs fois par jour c'est même plutôt agréable oui j'ai dû mettre c'est un moment que j'aime bien faire sa torse nu mais sur youtube l'année dernière j'avais fait comment comment réparer une rallonge et par nudité parce qu'on a vu le torse nu avant ça a été un alors je me mets à l'ordre en t-shirt entre temps compréhension on montre d'autres choses c'est ça c'est un kit pour vérifier le ph le ph c'est un peu les ions libres dans l'eau alors en fonction des ions libres il ya une réaction chimique qui se fait ou pas c'est un peu ça c'est pour ça quand on travaille avec du chlore ou avec d'autres produits il conseille de d'équilibrer le ph et le ph devrait être à 7,2 là actuellement mon nom est à 7,2 chez là dedans il y en un truc là ça ça vient de chez action moi je vais juste montrer là et on peut mesurer ici le ph et de l'autre côté le chlore c'est le chlore libre ça veut dire le chlore libre c'est il n'est pas encore transformé c'est ça veut dire ça quand il ya maintenant des saletés qui viennent et alors le chlore fait une réaction avec je pense l'oxygène exactement je peux pas le dire mais pas toujours évident de le faire ici il ya encore d'autres trucs qui traînent c'est d'autres bâtons qu'on met dans l'eau et on vérifie chez pour le ph et un truc ultra précis pour des aquariums c'est et du lacmus papier et là j'ai fait un test parce que j'avais aussi des testeurs électroniques mais je ne sais pas c'est un moment ou autre ils sont plus calibrés et le calibrage c'est quelque chose qui est très facile alors c'est pour ça je préfère plutôt un papier qu'on peut mettre c'est parce que si si on n'est pas professionnel de ça caliper un appareil c'est trop compliqué bref je veux faire relativement court ici et un peu ça il faut que je montre quand même on va décrocher alors est-ce qu'on le voit là ici où le nom il ya une ligne verte là on le voit aussi alors maintenant l'eau et ne bouge pas et c'est le moment où on peut sortir la saleté parce que là il ya un reste de flocage en dedans le flocage permet de rassembler un peu tous les saletés et par contre maintenant quand je rentre dans l'eau ah bah il ya tout qui 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 vole en suspension je peux le montrer un peu là parce que si j'avais fait un nettoyage c'était quand l'eau était vraiment devenu très ouais je vais montrer à quoi ça ressemble là j'ai une profondeur de à peu près 20 25 cm alors là maintenant je tourne pour l'instant pas encore j'étais à mi hauteur 1 et on voit déjà que ça commence à c'est en suspension alors là cette eau là au dessus elle est les propres c'est on peut bien là je tourne un peu imaginer dans une piscine ont fait ça tout de suite ça donne plus envie d'y aller c'est ça prend un moment dans les lacs il y avait une cravière où c'était un peu pareil en amont c'est là c'est comme la base et cette base et elle fait aussi les produits s'accroche et ça descend maintenant cette base à un moment il faut l'a évacué 1 si on veut avoir une eau propre et oui c'était à souffler non à souffler nain et il y avait une cravière et franchement ça m'a pas donné envie de nager là et dès qu'on a touché la base il y avait un truc dégueulasse qui est monté alors j'ai une grande pompe normalement c'est cette année j'ai mis une tex mais pour moi elle est un peu surdimensionné surdimensionné pour une piscine qui fait ici deux sur trois mètres là en hauteur j'ai à peu près 60 cm je crois ou 70 c'est ce que c'est je vais voir alors jusqu'au pas ça fait loin entre 50 et 75 cm quelque chose mètre cube pas énorme assez deux sur trois ça fait six on va dire 50 cm ça fait trois mètres cubes d'eau même à 4 euros 4 euros ouais on peut dire c'est il faut pas compter son heure de travail là-dessus il faut que ça soit oui un plaisir justement de le faire là par exemple il ya un moment de soleil 1 c'est on est le matin et c'est plutôt une belle journée avec des nuages tout à fait normal voilà on voit un avion je vais montrer l'installation que je fais parce que je n'utilise pas la grande pompe et elle remue trop et à c'est trop fin pour être retenu par mon sable j'ai essayé mais je ne sais pas si je fais une erreur ou pas ou en tout cas ça va fonctionner c'est pour ça j'ai précollé un truc ça c'est une pompe une pompe 12 volts et la différence est elle n'inspire pas elle la pompe et les immergés ça me permet de décembre et après quand je vais allumer je vais jeter le reste je peux aussi le récupérer dans un bac comme ça j'ai plus sur filtration parce que le meilleur truc c'est quand on construit aussi une piscine naturel ouais on a des bacs de où il a des parties qui flottent en haut et qui sont en bas mais en suspension en principe il n'y a pratiquement rien c'est de l'eau l'eau au milieu quand ça bouge pas c'est c'est là où elle est propre je me rappelle de ça c'est quand j'avais fait des bacs en béton pour la récupération d'eau de pluie c'était pareil c'est l'eau la plus sale au début on a retenu et après c'est je vais remettre un peu là et après ça est-ce qu'on arrive à le faire je ne sais pas encore ça c'est une batterie 12 volts 1 litre sur million de batterie et je le branche comme ça on pourrait faire ça autrement comme ça on n'a pas un problème d'amorçage parce que l'amorçage c'est quand on n'a pas l'habitude c'est la partie la plus compliquée on va dire alors maintenant on peut aussi aller dedans c'est mais par contre quand on rentre dedans c'est il faut y aller très 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 doucement alors là quand on y va il faut essayer de ne pas faire trop le et là maintenant on peut observer est-ce que ça coule ? ouais on le voit aussi c'est la saleté et le flocage qui est aspiré certes un peu de boulot hein quand on aime bien faire ou on n'aime pas c'est un coup mon été ça peut être un passe temps agréable je ne sais pas si la pompe comme je l'avais acheté elle avait un câble très court alors du coup j'ai je vais le rallonger ici pour que je peux aller plus loin mais et tout ce travail là maintenant on peut naturellement aussi imaginer avec ouh là et c'est quand on se déploie mal là elle ne pompe pas ah mais non elle a amorcé alors là je me suis mal déployé elle avait un petit problème et on le voit très bien là c'est euh si on aspire le flocage ou pas bon je dirais cette action prend un quart d'heure 20 minutes il faut faire le tour c'est euh vous pourrez imaginer par exemple parce que le produit on voit bien il se met à des endroits bien spécifiques et euh ça veut dire proche de la paroi et il y a quelques règles là bon c'est euh quand on fait la conception d'une piscine je pense euh euh c'est ça qu'il faut regarder de près et juste pour montrer ça c'est euh même quand c'est immergé hop il n'y a rien qui se passe alors c'est c'est bon ah ouais au début alors soit on le fait avec un robot qui tourne tout seul euh à une heure précise on pourrait lui dire euh fait ça la nuit euh euh soit on récupère dans un bac comme ça on le gaspille pas l'eau ou on le fait à la main comme des pauvres allez bonne journée au revoir au revoir C'est parti.